Salut à tous c'est Mokei, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, une vidéo qui n'a pas été faite encore sur internet Donc voilà on va la faire, aujourd'hui nous allons tout simplement aller chez Noroto En fait c'est une société qui font des vidanges, qui changent des pneus, les plaquettes, les freins et tout pour votre véhicule Si vous voulez faire une révision chez eux, je t'ai apprécié c'est pas une pub pour eux, on aurait pu le faire pour d'autres marques Mais voilà on a choisi eux parce que c'est à côté etc Cette spécificité, nous allons pas y aller avec une petite voiture de monsieur tout le monde C'est pour ça que j'ai d'ailleurs mis la chemise, c'est la première fois que vous me voyez en chemise Et quand même hein, c'est un truc de fou Donc voilà, on va y aller avec une voiture là Continuons, Lamborghini, Huracan, LP608, pack spider, jaune, jante noire, plus cabriolet si c'est pas beau ça Bon voilà comme vous pouvez le voir, Lamborghini, Huracan, un bordel Mais le problème c'est qu'on va leur demander de nous faire une vidange sur le véhicule C'est quoi une vidange ? C'est vider l'huile et remettre une huile neuve, changer les filtres etc Voilà bon je suis pas pro en automobile mais voilà je vous ai dit l'essentiel Et en fait on va tout simplement leur demander de nous faire ça Sachant qu'on sait que, bon on critique pas les mécaniciens de là-bas mais ils sont pas pros sur ça Sachant que le moteur il est à l'arrière et là-bas ici les gars c'est le capot Y'a rien ici c'est le coffre, le coffre est ici, le moteur est à l'arrière Donc voilà, la vidange est tout simplement impossible, je pense qu'il faut faire un truc bizarre Enfin bref, y'a que Lamborghini qui peut faire ça On va leur demander une vidange et le changement des plaquettes de frein Allez comme ça au moins, c'est un truc de fou C'est la taille d'une demi-baguette Donc voilà on va leur demander, on va voir ce qu'ils vont nous dire et leur réaction Ça va être filmé discrètement, on a investi quand même dans un petit micro Pro il est là, micro cravate Le caméraman nous filmera de loin avec le zoom Et puis on va voir leur truc quoi Mais bon, au final, la voiture, on va dire c'est à qui quand même, c'est pas à moi La voiture ça appartient avec un petit car, ça coûte 7 Tout s'affiche ici, Instagram, Snapchat, il a tous les véhicules possibles Il a même des véhicules si un jour vous les testez au kilomètre Ou si vous les testez avec un professionnel, vous montez, vous dites au professionnel J'aimerais bien faire 10 kilomètres, ça fait tant, vous faites votre tour Y'a le professionnel à côté de vous et vous faites un tour Y'a pas besoin de caution, y'a besoin de rien du tout Y'a le professionnel, il est à côté Donc si un jour vous voulez réaliser votre rêve, vous conduire une Lamborghini, c'est possible tout simplement Il a pas que de lambeaux là, Lamborghini, Ferrari, AMG, RS, enfin bref Il a tout, vous l'appelez, vous lui demandez, et il a, il livre aussi dans toute la France On va vous montrer l'interview de la voiture Là y'a les sièges vraiment racing, racing Très beau siège, carbone et tout Mais voilà, verdict, on va voir si j'arrive à rentrer un gros comme moi de 120 kilos C'est parti, on va voir tout de suite Relé d'un, il est gros, il est gros Voilà, donc là je suis serré, je peux rien faire Le siège, je peux pas le bouger, là je suis à mon maximum Voilà, regardez, je suis tout serré, je suis compressé Je peux rien faire d'autre Le retour On arrive Y'a même le régulateur de vitesse Qu'est-ce que tu veux mettre le régulateur ? On allume la voiture, regardez On dirait, on allume un co... Regardez, là je l'éteins Là voilà, je l'éteins, hop On éteint l'avion de chasse Là j'ouvre Et ça se démarre directement comme un avion de chasse C'est un cockpit le truc Donc voilà, c'est parti, on va aller là-bas Et espérons que la vidéo vous plaise quoi A tout à l'heure Voilà, on part direction... Le retour Elle a le même moteur que la R8 Mais d'après ce qu'on m'a dit, il est plus violent Je sais pas pour l'instant J'ai rien fait de spécial Alors on va se mettre en sport Je vais me mettre en sport Ouah, déjà la boîte Ça me rappelle que c'est de la R8 De toute façon, je pense que c'est la même Mais elle est incroyable Très rapide, les grosses palettes Déjà, avantage, contrairement à la R8 Elle a des grosses palettes Ouais, ouais, ouais Elle pétara de plus Elle pétara de plus Je crois que la R8, je me rappelle bien Elle avait un Fab déjà La clignotant, il est là Il est sur le volant Ok Bon, c'est pas très pratique Mais je peux comprendre Parce que sinon, les palettes, j'aimerais On arrive On arrive pour une vidange Et le changement des plaquettes à l'avant Et je vous le dis La vidange, je crois que si je fais faire Ça va être 200-300 balles Chez Lamborghini C'est 3 000 euros pour la révision Et en fait, quand on regarde En fait, le rétro ici On voit le gros éleau à l'arrière Et là, on est en l'autre Là, vous entendez Oh, je l'ai déjà répété Je crois qu'on avait fait la vidéo avec la R8 C'est mieux qu'une femme Oh, shit C'est ça qui est bien On peut chez Infiniti Car Les véhicules sont full option Et avec des cabriolets Il fait beau, il n'y a rien à dire Ça va On est à l'aise À part les sièges Une TV Je le fais Ah, oui Le motave est là à l'arrière. Excusez-moi. Alors là, dans un seul moment, j'ai demandé à votre collègue. Elle m'a dit de voir avec vous directement. J'ai une broyante plaquette et vidange à faire. Je voulais savoir si c'était possible. Vidange et plaquette. C'est possible, tu veux le faire ici ? J'ai pas le temps de la ramener au concessionnaire. J'ai passé loin, j'ai perdu du temps. Faut déjà voir si elle passe sur le pont. Tu as le motave ? Ah ouais, si vous voulez. Ouais. Parce que je suis frontalier, je travaille en Allemagne. C'est une huracane ? Ouais. C'est une huile spécifique pour ça ? J'ai jamais fait ça ici. Ouais ? T'as jamais fait ? Après, par rapport au moteur, c'est de... Je pense que c'est de la 5-20. 5-20 ? Après, je sais pas si... Après, c'est du C1, C2, C3... Ouais, c'est ça. Mais je pense que la fluidité, c'est tout ce qui est 5-40, 0-40, 0-10, 0-20. Après, le C3, C2, c'est juste la... Ouais. J'ai encore euh... J'ai ça et ça m'affichait le voyant plaquette avant. Bon, je sais pas comment ils vont faire pour... Pour le filtre à une là. J'ai même ça et j'ai les... Quels petits pneus vous en avez en stock ? Par curiosité ? Euh... Ça dépend de la dimension. 305. 305. Non ? On a fini. Je te mouche. Tu vois ? Ouais, ouais. Ouais, je le vois. La dernière vidange que j'ai faite... Quand j'avais demandé au chef d'atelier chez Lamborghini... Enfin, une vidéo de comment on l'entretient. Je sais qu'ils avaient aussi ouvert la capote comme ça. Ouais, ça, ça s'ouvre. C'est de l'occasion. Bah non, ça s'ouvre. Bah non, ça s'ouvre. Bah... Là, de toute façon, on aura rien en stock. Parce que c'est... Faut pas demander le banal, quoi. Donc faudrait peut-être passer juste pour mon chef d'atelier. Il est là. Ah, il est pas là. Il est venu vous là, lundi. Ah ouais... Ouais, ouais, bah non, moi je pourrais pas. Entre temps, elle viendra sur Plateau peut-être. Parce que moi, ils m'ont appelé. Ils m'ont dit qu'ils voulaient venir la chercher sur Plateau. Mais ils vont la garder une semaine, le temps qu'ils la ramènent à Paris, qu'ils reviennent. J'ai pas le temps. C'est pour ça que moi, je voulais savoir si je pouvais même la faire. Si ça pouvait attendre jusqu'à demain, mais après... Il y a des jours. Parce que mon chef d'atelier, il est pas là. Ouais. Il faudrait peut-être attendre juste... Il revient quand, Malik ? 13h. 13h. Bah, moi, après, si 13h, je suis dans les parages, je peux passer. Bah, vous pouvez repasser dans les 13h, 13h10 et demander à mon collègue si on peut la faire, quoi. Ouais, ouais. Bah, écoutez, je vois. Si je suis là dans les parages à 13h, après, si je suis pas là, bah... Sinon, laissez-nous votre numéro de téléphone. Comme ça, on vous recontacte si on peut vous... Ouais, y a pas souci. On peut la faire comme ça vous aide. Bon, voilà, les frères. La vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez kiffé. Moi, j'ai vraiment aimé. Ça m'a fait rigoler. Tout le monde est sorti. C'était un truc de fou. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à bombarder les likes. On refera un deuxième épisode. On a encore plein d'idées en tête. C'est pour ça. On vous laisse la surprise. N'hésitez pas à liker. Si on voit que ça a bien marché, on fera un deuxième épisode. Je t'en remercie toujours pour la voiture. Infinity Car 57. Donc, voilà, il y a tout qui s'affiche. Point 13, 6.3 sur Snap. Il y a tout qui s'affiche ici. Allez les suivre. Ça vaut vraiment le coup. Le mec arrange. Il est sympa. Et il fait tous les véhicules possibles. Même des véhicules de rêve comme ça. Donc, voilà. Limite, en plus, tout à l'heure, juste pour vous dire, y a des gens, ils prenaient des photos. Ils me demandaient pour prendre des photos dans la voiture. C'est la première fois de ma vie. Et donc, voilà. C'était vraiment un truc de fou. Si la vidéo vous plaît, on refait un deuxième épisode. Et puis voilà. On se voit la prochaine. Et ciao.